Bonjour, c'est Mickaël d'Esprit Riche. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est le développement personnel de manière moderne. Donc la présentation s'appelle « Avez-vous un esprit riche ? » Donc l'idée, c'est de commencer par une petite histoire, toute simple, qui parle de M. Tout-le-Monde. Donc M. Tout-le-Monde, c'est vous et moi. Et M. Tout-le-Monde mène souvent une vie comme tout le monde. Et M. Tout-le-Monde, parfois, le soir, ou quand il est seul, a un doute. A un doute sur ce qu'il peut faire de sa vie, ce qu'il peut en tirer. Et donc il se pose des questions. Et il se demande si vraiment son potentiel est exploité. Donc la question que je vous pose au travers de cette vidéo, c'est « Et vous, qu'est-ce que vous pensez ? » « Est-ce que vous pensez que votre potentiel est utilisé ? » « Comment vous mettez à l'épreuve vos compétences ? » Et l'idée derrière, c'est d'identifier si vous êtes dans cette situation. Donc il y a plein de raisons, il y a plein de moyens d'identifier si vous êtes dans cette situation. Donc notamment si, par exemple, vous tirez peu de satisfaction de ce que vous faites. Si vous n'êtes pas enthousiaste dans ce que vous faites. Si vous avez peur d'avoir certaines réactions émotionnelles trop fortes. Donc il y a tout un tas de choses qui font que vous pouvez, sans le savoir parfois, ne pas exploiter en fait votre potentiel. Et donc il est temps d'agir. Et donc c'est à ça que sert le développement personnel appliqué. Et il va vous permettre de reprendre véritablement le contrôle sur votre vie. Donc il y a huit conseils que l'école ne nous a pas appris, malheureusement. Et on va aller passer en revue ici. Donc le premier, c'est d'avoir un objectif. Là, c'est capital pour savoir où on veut aller. Et l'idée, c'est que si vous n'êtes pas vous-même dirigé vers un objectif qui vous tient à cœur, vous êtes voué à accomplir les objectifs des autres. Ensuite, il faut vraiment reprendre le contrôle sur son temps. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir décider de la manière dont vous allouez votre temps. Et c'est même l'un des moyens de mesurer la véritable liberté d'une personne aujourd'hui. Ensuite, si vous avez peur, parce que tout ceci fait forcément peur, il faut agir. Quand vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas inquiet, vous n'avez pas le temps de vous inquiéter. Et l'inquiétude, c'est vraiment très néfaste, puisque vous ne faites qu'anticiper des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc c'est vraiment pas productif. Et donc l'action, c'est vraiment la solution. Les seules barrières que vous avez dans tout ceci, ça va être vraiment votre esprit, c'est-à-dire vos expériences actuelles. Et donc là, il faut vraiment ouvrir votre esprit, croire en vous et croire en ce qui est possible. Et pour alimenter cette croyance, il faut vraiment être positif. C'est quelque chose de très difficile à faire au quotidien, surtout si vous regardez régulièrement le journal télévisé. Mais il va falloir cultiver cet arbre du verre à moitié plein. Tout simplement en ayant en tête que votre esprit, à un instant T, il ne peut utiliser qu'une seule information à la fois. Donc si vous l'alimentez régulièrement avec des informations négatives, ça finit par être votre réalité en fait. Donc faites attention à ce à quoi vous pensez. Et donc dans ce processus de transformation, de changement, il va falloir être souple. Si vous avez un objectif, il n'y a vraiment pas qu'un seul moyen de l'atteindre. Donc il va falloir préférer la souplesse, l'adaptation à la force. L'idée c'est que vous pouvez voir ça dans la nature. En général, les plus gros animaux ou les hommes qui possédaient des armures au Moyen-Âge, ceux qui possédaient des armures, n'étaient pas ceux qui survivaient. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout mobiles, ils n'étaient pas du tout capables de s'adapter. Donc ici, il vaut mieux être petit, souple, et réussir à s'adapter au changement sans perdre de vue son objectif. Donc oui, il va falloir aussi s'éloigner des standards. Alors quand on dit standard, on pense à surtout du conformisme. Il va falloir vous faire votre propre opinion sur l'ensemble des choses. Et donc en vous éloignant, vous allez être remarqué. Il va falloir délivrer de la valeur. Si vous voulez être récompensé d'une manière suffisante et notable, il faut vraiment apporter de la valeur ajoutée. Et donc pour réussir à faire tout ceci, il va falloir aussi trouver votre propre chemin. Donc c'est quelque chose de très compliqué, ça peut prendre des années. Mais il va falloir trouver la voie que vous voulez suivre. Et progresser vers ce qu'on appelle la prochaine version de vous-même. Vous voyez la prochaine version de vous-même, ce que vous allez être, ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez obtenir. Donc il faut progresser petit à petit vers cette nouvelle version. Et pour cela, je vous propose de rejoindre la communauté sur espritsrich.com.